... Samuel Dossé. Ok, super. Donc vous êtes responsable technique dispositif REX Bâtiment Performant, l'agence qualité construction, donc à l'AQC. Vous nous parlerez peut-être de l'AQC, je n'en parle pas dans l'introduction. D'accord. Donc on est vraiment sur un retour d'expérience. On part du terrain, là encore, on part du terrain. Et pour le coup, de ces non-qualités, des problèmes, des choses qui ne sont pas conformes, et on va en retirer les bonnes pratiques à adopter, et surtout les points de vigilance également auxquels porter attention. Exactement, c'est ça. Donc des exemples concrets, j'imagine également que vous allez nous donner. Eh bien, je vous souhaite une bonne présentation, et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Donc Samuel Dossé, je suis responsable technique du dispositif REX Bâtiment Performant, donc de l'AQC. Donc l'AQC, si vous ne connaissez pas, c'est l'Agence Qualité et Construction, qui est une association, en loi 1901, qui regroupe 49 membres de la filière de construction. Et donc c'est un observatoire qui a pour objectif de prévenir les désordres et améliorer la qualité dans la construction. Donc on a plusieurs observatoires au sein de l'AQC, dont un qui est le dispositif REX Bâtiment Performant, qui est spécifique aux risques émergents, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper les risques de demain qui sont liés à la recherche de performance. Donc on l'a fait sur le Bâtineuf il y a quelques années. Là, c'est ce que je vais vous présenter, puisqu'on est sur la thématique de la rénovation. Ce sont des retours d'expérience qui ont été menés sur des projets performants de rénovation. Donc pour coller à la thématique de ce plateau-circle, la rénovation est une solution climat, j'ai choisi des enseignements qui sont là pour faire en sorte que la rénovation permette effectivement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc de limiter le réchauffement climatique. Et également des enseignements pour que la rénovation soit effectivement une amélioration de l'habitat pour qu'il soit adapté au futur climat, notamment les questions de confort d'été. Donc c'est un tout petit échantillon, on en reparlera à la fin de la présentation puisqu'on a développé un MOOC, on y reviendra. C'est un tout petit échantillon pour que vous ayez en tête la façon dont on travaille et le type de non-qualité qu'on peut observer et comment on tire ces enseignements. Donc sur le premier enseignement que j'ai choisi de vous présenter, il est tiré d'un rapport, ce qui est l'isolation des rampants en rénovation, 12 enseignements à connaître. Donc il y a toute une collection de rapports, 12 enseignements à connaître, en fonction des thématiques qu'on a choisi d'aborder. Et vous avez également en replay la présentation du rapport qui existe et qui est disponible sur la chaîne de la QCTV. Donc le premier enseignement, c'est celui d'assurer la ventilation des éléments en sous-face de la couverture et la protection de l'isolant. Donc pourquoi cet enseignement ? Simplement parce que dans les opérations qu'on a pu visiter sur le terrain, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 opérations qui ont été visitées depuis 2010, et ces deux dernières années, plus de 200 opérations, puisqu'on était spécifiquement sur la rénovation. Donc cet enseignement, parce que les types de non-qualité qui ont pu être observés concernant cette isolation des rampants, c'est l'absence de lames d'air entre l'isolant et la couverture. Donc on voit ici, sur cette image de non-qualité, on voit que l'isolation soufflée, elle est au contact des voliges. Et donc du coup, on n'a plus la lame d'air qui permettrait de maintenir en état les voliges et puis les éléments de couverture. Un autre exemple, dans la même veine, vu du dessous, où là on a des panneaux qui viennent au contact de la couverture en tuile, que l'on voit derrière. Donc là encore, on n'a pas de lames d'air, donc des risques de condensation et derrière une dégradation des matériaux. Donc dans le dispositif FRAX bâtiment performant, on part toujours des non-qualités de terrain. On ne cherche pas à être exhaustif, on cherche à voir ce qui ne fonctionne pas pour améliorer les choses. Donc on part du constat de non-qualité. Ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi les impacts de ces non-qualités. Donc ici, on a clairement un risque pour la durabilité des matériaux dû à la condensation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis un vieillissement prématuré des matériaux de construction et de l'isolant. Donc on n'a plus l'isolation qu'on attendait. Et donc on n'a plus les performances attendues et la rénovation, les consommations d'énergie ne sont pas forcément en rendez-vous. Aussi bien en termes de consommation qu'en termes de confort d'été également. Donc les solutions correctives ici, dans ce cas-là précis, je ne sais pas si on peut parler de solutions correctives, mais à part déposer et faire en sorte d'aménager une lame d'air, c'est la solution corrective qu'il faut mettre en place. Un exemple de bonne pratique sous forme de schéma, on voit ici qu'on a eu la mise en place d'un écran de sous-toiture, qui est HPV, donc perméable à la vapeur d'eau, mais surtout l'aménagement de la lame d'air ventilée d'au minimum 2 cm. Vous verrez, dans les bonnes pratiques, on conseille même d'aller au-delà des 2 cm, puisqu'en allant au-delà de 2 cm, on peut accélérer le phénomène de convection, et d'un point de vue confort d'été, on aura la lame d'air chaud qui va circuler beaucoup mieux, et on aura moins de calories à rentrer dans le bâtiment. Donc voilà, prévoir une lame d'air ventilée de moins 2 cm. Si on a des isolants soufflés ou des choses qui ne sont pas très denses, qui vont avoir tendance à se déformer et à venir se coller contre les éléments de toiture, on va préconiser un écran de sous-toiture plutôt rigide dans ces cas-là. Un autre exemple de non-qualité, qui est tiré d'un autre rapport sur la ventilation simple flux, c'est une des autres thématiques qu'on a travaillées sur les deux dernières années. Le constat de non-qualité ici, donc on est toujours sur les rampants pour le coup, c'est à concerne les fenêtres de toit. Et donc concernant la ventilation simple flux, on a une obligation, selon l'arrêté de 82, d'avoir une ventilation permanente. Et sur ce type de fenêtres de toit, la non-qualité, c'est que ce sont les clapets de ventilation qui sont considérés à tort comme les entrées d'air. Sauf que ces clapets, la plupart du temps, dans les opérations qu'on a visitées, soit ils sont fermés, soit ils sont ouverts, mais en aucun cas on a une garantie du volume d'air à rentrer dans ces pièces sèches. Donc ça, c'était un cas où le clapet de ventilation était ouvert. Dans beaucoup de cas, des clapets de ventilation qui étaient fermés dans des pièces où c'était ça l'entrée d'air, s'il n'y avait pas d'autre entrée d'air que celle-ci. Je reviens en arrière avant de parler de la bonne pratique. Non, je ne peux pas. Donc simplement, en termes d'impact, on aura plus ce renouvellement d'air. Donc en termes de qualité de l'air intérieur, on ne sera pas bon. Donc la bonne pratique sur ces fenêtres de toit, c'est qu'il existe des modules d'entrée d'air qui sont dimensionnés en fonction de la taille de la pièce, de sa destination, qu'on peut fixer sur les clapets de ventilation et qui permettent de ne jamais fermer ce clapet complètement et d'avoir en permanence un renouvellement de l'air. Donc ça, on l'a très 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 peu vu sur les opérations, même les opérations performantes. Juste un aparté sur les fenêtres de toit, on a la problématique inverse dans les pièces humides où on a des clapets qui sont ouverts et normalement, on n'a pas d'entrée d'air dans ces pièces humides. On a une extraction, on n'a pas d'entrée d'air. Et du coup, ça court-circuit le balayage de l'air et du coup, on n'a plus le passage de l'air depuis les pièces sèches vers les pièces humides. Donc on a eu les deux non-qualités. Donc ça, c'est expliqué dans le rapport. Un autre exemple qui est tiré d'un autre rapport sur l'éclairage artificiel. Donc là, on passe sur les équipements et plus sur l'enveloppe. Cet enseignement, c'est le fait de remplacer l'ensemble du luminaire lors du relamping. Pourquoi cet enseignement ? La non-qualité qu'on a pu observer sur le terrain, c'est que pour des économies d'énergie, on remplace des tubes fluos par des tubes LED mais on ne change pas l'ensemble du luminaire, on change juste la lumière. Et du coup, sur ce type d'installation, on a des ballastes ferromagnétiques. S'ils ne sont pas enlevés, on aura la même consommation avec un tube LED sur le ballast que si on avait gardé le tube fluo. Donc en fait, la bonne pratique, ce qui est recommandé, c'est soit, là ici, dans le cas ici, on a eu un changement complet de la dalle LED, elle a été déportée en plus, mais du coup, on a et le fait d'avoir les économies d'énergie, et puis aussi le fait de retrouver ce qu'on appelle la photométrie idéale, puisque du coup, dans la photo précédente, on a remplacé un tubelet qui n'avait peut-être pas la même photométrie, il y avait des réflecteurs, donc on n'a plus la même lumière qu'on attendait. Donc en termes de confort, on n'est plus sur ce qu'on cherchait initialement. Un autre exemple, encore une fois, ici, on est sur l'isolation thermique par l'extérieur, donc pareil, un autre rapport qui existe, la webconférence qui présente aussi les enseignements de ce rapport qui est en ligne aussi. Là, on est sur l'enseignement du fait d'assurer une isolation suffisante à l'interface ITE-ITI. Il faut savoir que sur des opérations de rénovation, parfois, on a des façades patrimoniales qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur. Donc il arrive qu'on ait un mix ITE-ITI. Et dans ce cas, par exemple, sur ce cas précis ici, on voit qu'on a deux maisons mitoyennes, il y en a une qui est isolée par l'extérieur et l'autre qui est isolée par l'intérieur. Et à la jonction, au niveau du mur de refend, on a un pont thermique, puisque l'isolation par l'extérieur s'arrête ici et il n'y a pas de reprise qu'à l'intérieur. Donc il y a un pont thermique à cet endroit-là. Ici, la bonne pratique, elle consiste à faire ce qu'on appelle un manchonnage, c'est-à-dire qu'on a un retour de l'isolant à l'intérieur du bâtiment sur au moins un mètre qui permet de couper le pont thermique. Donc ça évite d'avoir des condensations. On en a parlé tout à l'heure sur la présentation précédente, si on a un peu d'humidité, etc. Si l'humidité plus point froid, on a condensation, développement de moisissures, etc. Donc là, ça permet de couper le pont thermique et de ne pas avoir ces risques de condensation. Donc d'un point de vue consommation, on y gagne et d'un point de vue durabilité des matériaux aussi. Voilà, donc ça, c'est le sous-forme schématique puisque c'est vrai qu'en image, ce n'est pas toujours facile. Mais on travaille beaucoup sur l'image. Il y a des thématiques qui s'y prêtent et d'autres un peu moins. Donc on essaye toujours d'apporter un regard différent. Quand sous forme de schéma, ça marche mieux, c'est mieux expliqué, on n'hésite pas à le faire. Un autre cas de figure, donc là, ce n'est pas issu d'un rapport, c'est issu d'un autre livrable qu'on appelle les photos commentées. Dans le cadre du dispositif, on a plusieurs types de livrable. On a ces rapports 12 enseignements où on a choisi les 12 enseignements qui nous paraissent les majeurs, les plus récurrents, les plus importants en termes de sinistralité. Et puis, il y a tous les autres qu'on n'a pas pu traiter. On peut les traiter sous forme de photos commentées. Donc là, la première, c'est qu'on n'est plus sur les équipements. Donc ça concerne les pompes à chaleur. Et ici, dans ce cadre de rénovation, l'unité extérieure a été installée dans un endroit un petit peu renfermé. Et donc, on n'a plus de circulation d'air. Donc ce qui se passe, c'est que l'air autour de l'unité extérieure va se rafraîchir de plus en plus. On aura moins de possibilités de puiser des calories. Et du coup, on aura un rendement qui va beaucoup diminuer au niveau de la pompe à chaleur. Et encore une fois, on n'aura pas les réductions de consommation qu'on attendait avec l'utilisation de la pompe à chaleur. Un autre cas de figure de non qualité, où là, c'est le réseau frigorifique qui a des mètres de linéaire entre l'unité extérieure et l'unité intérieure. Et encore une fois, même si là, il est légèrement calorifugé, le local est non chauffé. On a une perte de calories qui est énorme. Et encore une fois, on a des rendements qui sont complètement effondrés par rapport à ce qu'on devrait obtenir. Donc on a un cop qui n'est pas du tout au rendez-vous. Donc ça, c'est un tout petit échantillon de tout ce qu'on peut voir sur le terrain. Le plus simple pour avoir une vision exhaustive, c'est d'aller sur le... On a créé un MOOC, en fait, avec toute cette matière. Donc un MOOC qui est ouvert depuis le 28 septembre. Vous avez deux parcours. Et vous avez surtout l'ensemble des non-qualités qu'on a pu voir sur le terrain, qu'on a choisi de mettre en exergue parce que ça créait de la non-qualité. On n'avait pas les réductions de consommation qu'on voulait avoir ou les conforts qu'on devait avoir sur ces rénovations performantes. Voilà. Donc du coup, je suis dispo pour des questions, s'il y a besoin, soit technique ou soit de manière plus large sur le dispositif. Moi, j'en ai une question. Peut-être revenir sur le MOOC. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc ce sont des formations que vous proposez. Est-ce que vous avez des rendez-vous à venir dont on pourrait profiter ? Oui. Alors du coup, le MOOC, c'est une formation en ligne qui est là, donc elle est ouverte depuis le 28 septembre. C'est-à-dire que pendant la période d'ouverture du MOOC, il y a un forum qui existe. Donc il y a des accompagnements techniques dont je fais partie qui sont présents sur ce MOOC. Toutes les semaines, on ouvre des séquences de formation. Donc sur ce MOOC, on a choisi de le faire en deux circuits parallèles, on va dire, un sur l'enveloppe et l'autre sur les équipements. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire. L'idéal, c'est quand même de tout faire parce que vous verrez qu'on insiste beaucoup sur les interactions et les interfaces puisque la majorité des non-qualités qu'on a pu observer dans les rénovations, elles se situent là. Aux interactions entre l'eau, aux interactions entre équipements, entre l'enveloppe et les équipements. Donc c'est bien de le faire ensemble et vous avez la possibilité de piocher. Une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès au cours pendant toute l'ouverture du MOOC et même au-delà. Sauf qu'une fois que le MOOC est terminé, il n'y a plus l'accompagnement du forum derrière. Donc il n'y a plus cette communauté qui permet d'échanger, d'avoir des discussions sur des thématiques précises. Et donc ça permet, sur la partie enveloppe, on a tout ce qui est mur extérieur, on a les planchers, les rampants, toute l'enveloppe. Et puis sur les équipements, on a la partie haute sanitaire, chauffage, et puis on a un module aussi sur tout ce qui est ECS, photovoltaïque, etc. Et donc il y a deux séquences qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est la première sur l'introduction au MOOC et puis la dernière qui est sur justement comment gérer la coordination entre les acteurs pour éviter toutes les problématiques liées aux interfaces et aux interactions. Pour revenir sur la question des événements, donc oui, on représente le MOOC un peu plus en détail que ce que je viens de faire à 18h sur le stand de l'AQC. Donc c'est sur le hall 5 et puis vous êtes conviés, il y a un petit apéro au MOOC. Donc soit on a convié des gens qui font déjà le MOOC pour qu'ils discutent entre eux, etc. Et puis ceux qui n'ont pas encore pu s'inscrire, découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce MOOC. Donc l'AQC, on rappelle donc sur le hall 5. Voilà, tout à fait. Pour donner rendez-vous aux personnes qui peuvent être intéressées. Et du coup, il y a un petit flyer là si vous n'avez pas l'occasion de passer et que vous voulez vous inscrire au MOOC qui est gratuit. C'est sur le petit pouf devant. Là, il y a quelques flyers pour vous inscrire. Donc il est ouvert, les inscriptions, je crois que c'est jusqu'à fin novembre et puis après il sera ouvert jusqu'à fin décembre. Mais une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès au cours toujours pendant toute la période que le MOOC sera présent sur la plateforme du MOOC Bâtiment Durable. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que c'est vrai que je peux laisser le micro. Donc il nous reste à vous remercier de votre intervention. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501